Dis Zozo, dis le Big Joe pour les connaisseurs. Vous êtes Ananda, parlez-nous un peu de la 4194 de l'année vie. Lorsque vous voyez que vous êtes dans la vie, c'est-tu une surprise ? Ou je ne sais pas, comment vous vous êtes sortis ? C'était une équipe combatte ? Non, 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 franchement, je n'ai jamais eu de surprise d'être appelé chez Léon. Oui, la surprise pourrait venir quand j'étais en division, mais en même temps, la surprise, c'est parce que j'étais en division que je ne connais pas combien de recherches, mais en même temps, j'étais conscient du talent que j'avais, donc, pour moi, ce n'était pas une surprise. Quand on va à la Cannes, il ne faut pas oublier qu'en 1981, avec Léon, déjà, on a gagné beaucoup des titres en Afrique aussi. Donc, pour moi, il n'y avait que deux équipes qui étaient sur le top. C'était le canon et l'union en suite. Souvent, celui de Tonnerre et la Dynamo, tout ça. Mais c'était surtout le canon et l'union. Et moi, je faisais partie de la grime type de l'union. Donc, en 81 ? En 81. Oui, mais attends, mais pourquoi en 81, n'est-ce pas, on avait des juniors fantastiques ? Oui, mais pourquoi vous n'avez pas été appelé ? Mais j'étais déjà sur le Lyon. Ah, tu t'es déjà sur le Lyon ? Ok, ok. Je ne vais pas être régressé. Je suis déjà sur le Lyon depuis 79. Ah, bon, là, là, là. Deux ans avant, j'ai déjà sur le Lyon. Donc, tout cela est arrivé, mais je peux te dire que ceux qui étaient en 81, c'est ma génération aussi. Si je n'ai pas été dans la Réunion, c'est parce que j'étais surplacé, on va dire. Revenons de la Cannes. Oui, mais je n'ai pas de surprise. Donc, quand on m'a appelé, moi, c'était normal, puisque ce n'était pas la première fois, j'étais dans la routine. Voilà. Est-ce que tu savais qu'après cette Cannes, c'est directement le mondial ? Oui, oui, oui. Oui, mais après, qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut essayer toujours d'être performant déjà pour la première des choses. Et ensuite, prier pour ne pas avoir de blessure. Ok. Voilà. Prier pour ne pas avoir de blessure. Et puis, la méforme aussi peut arriver. Bien sûr, c'est très important. Mais, nous, de l'Union, encore une fois, et du Cannes, on était tellement au-dessus, que s'il n'y avait pas de blessure, s'il n'y avait pas... Au moins, il y avait des chances que je serais encore au mondial. Mais, sauf qu'il y a eu un problème avec le changement d'entraîneur. Oui, là, il y avait un risque, comme si c'est arrivé de l'écouler. Franchement. Voilà. Qui était le meilleur avançant du Cannes en ce moment-là, qui n'a pas été appelé par Jean-Vincent. Oui. C'est difficile. Oui, c'est très difficile. Voilà, c'est le risque quand il y a un nouvel empreneur, parce qu'après, tu ramasses pleinement ou tu ne ramasses pas. Bon, moi, j'ai eu la chance que Jean-Vincent aussi. Voilà, il m'a pris sur sa coupe. Voilà, donc... Big Joe. Rich. Le docteur Abélin, n'est-ce pas, méritait de jouer. Mais, vous ne vous êtes pas senti quand vous allez devant un grand frère. Parfois, vous vous sentiez que vous avez la forme pour jouer, non ? Parce que vous ne vous êtes pas senti à un moment donné, que... Bien sûr, c'est le docteur Abélin, c'est le joueur emblématique, mais il y a eu des jours où vous vous êtes senti plus en forme, non ? Vous pouvez jouer. Oui, mais après... C'est vrai qu'il avait du talent, le tour de l'enfer. Il avait l'expérience aussi, parce qu'il était là depuis longtemps. Et qu'il avait fait beaucoup de parcours africain avec le boucanon. Ça, je ne vous parle. Mais quand tu arrives comme ça, d'avoir la première des choses pour un jeune, c'est de s'arrêter, apprendre. Je ne peux pas arriver avec l'idée de prendre la place de l'autre. Mais, avec un compétiteur, bien oui, évidemment que j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer. Après, il y a tout un contest, hein ? En Allemagne, quand on a fait des stages, j'ai fait pas mal de matchs de préparation. Mais à la fin, au Mondial, celui qui a joué, c'est lui. Après, est-ce que je dois contester ? Je ne dois pas contester. Moi, c'est déjà... C'est complexe comme réflexion, parce que j'étais déjà heureux d'être au milieu de ces anciens-là, de ces grands frères-là, Léa, tout ça. Franchement, je n'avais pas trop d'exigence. Et puis, nous, on était dans une génération de respect des anciens. Voilà. Parce que, des fois, même, on occultait nos propres désirs, notre propre envie de dire que, bon, c'est le blanc qui est là, le blanc, il joue. Voilà. Alors, pour vous, quel est le plus beau match, n'est-ce pas, que vous allez faire avec les musées notables ? Moi, je suis en revenu. Je suis l'aise que l'opportunité des deux animés toute la nuit. Moi, je dirais que le match, le moment que tu m'as... le plus d'intéressé, le moment que tu dis bien, je veux dire, même si on avait perdu, c'est le premier match que j'ai fait à faire. Voilà. Un deuxième division. Il est un deuxième division. Oui, il faut le noter. Il est un deuxième division. C'était mon premier match. Donc, ils arrivaient avec... Là où tu viens de dire, de l'évoquer, là. Et je jouais pour la première fois avec mon idol à côté de moi. J'étais au grand frère, au demi-là. Voilà. Et qui m'a mis... Je m'envoie dans... Je m'envoie dans... Je m'envoie dans ton test. Et je crois que... Là, au moment... Je me suis bien arrivé. Je me suis bien arrivé. La tanière du Lyon, au cœur de l'événement, nous sommes avec un jouet qui a écrit l'histoire par son talent. Mais, surtout, n'oublie pas que dans la tanière, on connaît beaucoup de choses. Il y a parfois des grands frères qui disent que... Il y a parfois des grands frères qui disent que les joueurs du canon ne voulaient pas de ne pas se jouer au niveau de l'Union. Les ingénieurs de l'Union ne voulaient pas de ne pas se jouer au niveau de l'Union. Donc, beaucoup n'ont pas joué. Une population, les auditeurs veulent savoir la vérité. Est-ce que quand vous arrivez à l'équipe nationale, vous êtes bien accueillis ? Est-ce que ce truc-là existe ? Après, je ne peux pas aller dans les détails comme ça, mais il est évident que quand on était en sélection, il est évident que les joueurs du canon, les élus de l'Union, surtout ceux du canon, parce qu'ils étaient un peu, je dirais, presque majoritaires, il y avait un plan. C'est vrai. Vous avez cette solidarité, c'est-à-dire que s'il fallait faire jouer à un joueur de l'Union, si le joueur du canon pouvait éviter qu'on ne le fasse à jouer, il n'y avait pas de problème. Donc, il pouvait le faire. Voilà. Il ne faut pas se cacher là-dessus. Il ne faut pas amener ça à dire que c'était une parole d'évangile, que c'était le machinant. Il y avait des clans. Il y avait beaucoup. Je ne sais pas comment c'est le bien aujourd'hui, mais je crois qu'à cette époque-là, ce n'était pas si solidarité. Je sais que même quand comment il s'appelle ? Mon grand frère, il n'avait pas été sélectionné. Il y a des certains joueurs de canon qui étaient contents parce que ça faisait la place au grand mandat. On a aussi un mon ami. On a un mon ami. Voilà. Donc, oui, oui, oui. Non, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Est-ce que les joueurs de canon aussi, je crois que si je jouais à la place de la Béga ? C'est l'homme très bon d'applaudir. Bon, voilà. Moi, je ne pense pas. Voilà. Donc, il faut dire la vérité. Il n'a pas de l'autre. Vous savez, Jozo, le match passé beau, n'est-ce pas ? Un artiste, un télésir fouet. La tanière du lion au cœur de l'événement, le respect de ce qui est de l'histoire, le bal des anciens. La tanière est ici aujourd'hui, au domicile privé de l'incontournable, unique, le 10, jamais égalé, Joseph et Nana. Non, frère ? Yes. Tu as écrit l'histoire. Merci, oui, merci. Mais que Dieu te bénisse. Hein, après ? Oui. Nous sommes ensemble. Ne changez pas, hein ? Ne changez pas. Ne changez pas ? Je sais. D'accord, grand. Je te dis merci. Merci, merci. Hein, après ? Par contre, toi, la prochaine fois, à tous les anciens, j'ai vu, tu les amenerais un t-shirt. Merci, hein ? Je ne manquerai pour la prochaine fois, Dieu, la gars, on a son t-shirt. Sous-titrage Société Radio-Canada